Bonjour, Marie-Josée Arnoux. Bonjour. Vous avez une activité particulière. Vous êtes, comment on appelle votre métier, vous êtes animatrice d'atelier d'écriture, c'est ça ? C'est ça, oui. Voilà. Donc, vous êtes issue d'un cursus littéraire. Ça, ça a toujours été en vous. Vous avez travaillé longtemps dans le milieu de la formation. Et puis là, c'est un petit peu les deux atouts qui se chevauchent. C'est-à-dire que vous aidez les gens à apprendre à écrire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste un atelier d'écriture et pourquoi les gens viennent vous voir ? Alors, l'objectif d'un atelier d'écriture, c'est de stimuler la création par le biais de l'écriture. Oui. Mais c'est aussi de donner ou de redonner le goût à l'écriture. D'accord. C'est ça, l'objectif d'un atelier d'écriture. Il ne s'agit pas d'apprendre à écrire. Il s'agit de travailler son écriture. D'accord. Donc, ce sont des gens qui ont un penchant naturel pour l'écriture, voire déjà une activité, entre guillemets, littéraire, chacun dans leur coin. Pas toujours. Pas toujours. J'ai pas mal de participants qui écrivent dans le cadre professionnel, mais justement, qui veulent s'éloigner de ces écrits professionnels pour travailler et retravailler leur imaginaire. D'accord. Ce ne sont pas forcément des littéraires, pas toujours. D'accord. Vous êtes basé au Portugal, mais ça, vous pouvez travailler dans le monde entier puisque ça peut se faire à distance, bien entendu, avec les outils tels que celui que nous utilisons aujourd'hui. Oui. C'est comme ça que vous... Oui, malheureusement, je vais dire malheureusement, grâce au Covid, puisqu'auparavant, les ateliers étaient uniquement présentiels. Et puis, voilà, je me suis retrouvée, effectivement, coincée. Donc, plus d'ateliers avec un groupe. Et donc, j'ai démarré les ateliers en ligne. Et effectivement, comme vous dites, je peux animer. Enfin, voilà, vous habitez à l'autre bout du monde. Ça ne pose aucun souci. Vous, vous habitez au bout du Portugal, en Algarde. Absolument. Et alors, comment ça se passe ? Combien de temps ça dure ? Comment on s'inscrit ? Combien ça coûte ? Expliquez-nous vraiment le côté vraiment pratique. Alors, l'atelier d'écriture, c'est un cycle de six séances. D'accord. Si vous voulez, je peux vous expliquer comment se déroule un atelier. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Combien de temps ça dure ? Donc, l'atelier... Alors, ce sont des séances en ligne, des séances de deux heures. D'accord. L'atelier se déroule en trois temps. D'abord, je lance une proposition qui s'appuie sur des textes, mais elle peut s'appuyer aussi sur une image, une photo, une représentation de tableau, un objet. Je dirais que tout est prétexte à écrire. D'accord. Oui. Ensuite, chacun écrit pendant un temps déterminé. Et enfin, chacun lit son texte à voix haute. D'accord. Je fais des retours sur les textes. Oui. Et j'invite aussi, en même temps, les participants à échanger sur les textes des uns et des autres. D'accord. D'accord. Donc, c'est un cycle de six séances de 2h30. Oui. Vous avez la possibilité de participer à une séance d'essai qui ne vous engage en rien. D'accord. Voilà. Et la séance, donc, est de 30 euros. D'accord. Et aucun prérequis, sinon, avoir envie d'écrire, avoir envie de perfectionner sa technique, sa créativité. Oui. Auprès de vous, c'est ça. Il n'y a pas de… Non, il n'y a pas de prérequis. Tout le monde peut participer aux ateliers. Très bien. Eh bien, écoutez, comment on fait pour vous joindre ? Vous avez un site internet, une adresse, un téléphone. Comment ça se passe ? Alors, j'ai une page… Bon, alors, un téléphone, oui. J'ai un téléphone français et un téléphone portugais. Oui. Ça, on les mettra dans l'article, histoire que les… Et sinon, un site internet ou un moyen… Et j'ai une page professionnelle qui s'appelle Ouvreuse de mots. Ouvreuse de mots ? Oui. .com, fr… C'est une page Facebook. D'accord, d'accord. Donc, il suffit de taper Ouvreuse de mots. Ce que je voulais… Oui. Excusez-moi. Ce que je voulais juste aussi préciser, c'est que je ne propose pas que des ateliers, que des cycles de six séances. Là, par exemple, avec l'été qui… Enfin, voilà, les vacances qui démarrent. Je propose aussi un atelier par mail. D'accord. Donc, voilà comment ça se passe. J'envoie la proposition d'écriture par mail. Oui. La personne a douze jours pour écrire et m'envoyer son texte. Oui. Et ensuite, je lui adresse donc à nouveau… Enfin, je lui envoie son texte avec des retours, avec des commentaires. Et si la personne souhaite retravailler son texte une dernière fois, elle peut le faire et me l'adresser pour un dernier retour. D'accord, d'accord. Là, l'inscription est possible pour deux ou quatre propositions d'écriture. Et la proposition est de 25 euros. D'accord, d'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Marie-Josée Arnoux, de nous avoir éclairé sur ce qu'est un atelier d'écriture. Je vous en prie. Merci à vous. La French Radio, Portugal.